L'interpellation de mouvements dans Flash. Dans ce tutoriel, nous allons tenter d'expliquer quelles sont ses principales caractéristiques et les éléments sur lesquels vous pouvez compter pour animer au mieux vos éléments dans Flash. Nous allons donc tâcher d'expliquer les fonctionnements principaux de l'interpellation de mouvements en transposant par exemple ce carré en un rang. Vous remarquez que ce carré n'a pas été modifié en un symbole, car je désire pratiquer ici une interpellation de forme en utilisant la matière même des vecteurs afin de pouvoir la modifier d'un état 1 à un état 2. L'idée générale de toute façon concernant les interpellations de forme est de travailler avec des formes extrêmement simples de manière à ne pas avoir de mouvements parasites ou à créer des interpellations négatives. L'interpellation que nous allons mener s'apparente donc plus ou moins à un morphing. Pour cela je clique dans ma timeline, par exemple sur l'image 30 et j'appuie sur la touche F7 de mon clavier qui va me permettre de créer une nouvelle image vide en sélectionnant maintenant mon outil Ellipse, mon outil Oval. Dans ma barre d'outils je définis un rond de même couleur que mon rectangle. Ceci n'a pas une valeur d'obligation mais partons sur un rond qui soit également bleu. J'ai donc ici dans mon image 30 mon rond et dans les images précédentes mon carré. Il me suffit maintenant de cliquer à n'importe quel endroit de la première partie de mon animation et dans ma palette propriétés de sélectionner Interpellation, puis Formes. Et vous voyez que ici mon calque, du moins les images qui séparent mon carré de mon rond se sont transformées dans une couleur vert clair signifiant que mon interpolation de forme a été pratiquée avec succès et vous voyez qu'en effet mon carré se transforme en rond. Les interpolations de forme peuvent également combiner des changements de position, des interpolations de mouvement. Pour cela je clique sur ma dernière image et vous voyez que grâce à mon outil de sélection je vais par exemple déplacer mon élément ici. Je reviens sur ma timeline et vous voyez que maintenant j'ai non seulement une interpolation de mouvement mais également une interpolation de forme. On peut également pratiquer une interpolation sur la couleur. Je sélectionne par exemple toujours mon ovale et je vais en le cliquant modifier sa couleur en une couleur complémentaire. La voici. Et vous voyez que si je me balade de mon premier état à mon dernier état je passe par un état intermédiaire où mon carré ovale est plus ou moins gris puis il se teinte progressivement en orange. Les interpolations de mouvement peuvent également mener à des résultats beaucoup plus complexes comme dans le cas de cette animation. Vous voyez qu'ici plusieurs éléments sont combinés et fonctionnent ensemble pour créer cette croissance végétale artificielle sous flash. Nous allons sortir de ce menu de prévisualisation. On va rentrer légèrement ces palettes pour pouvoir accéder davantage à notre timeline. L'affichage de la timeline est en mode course qui va nous permettre de concentrer effectivement davantage d'éléments. Parfait. Je vais donner la place davantage à mes éléments. Vous voyez que dans cette animation la plupart des éléments sont imbriqués. Si je double clique par exemple sur cette fleur, j'obtiens ici une timeline qui est tout entière dédiée au grossissement de, on va dire, une pensée. Rappelons là une fleur. Je reviens. Je peux cliquer sur d'autres éléments plus généraux comme celui-ci par exemple qui contient une timeline assez importante dédiée donc au grossissement, à la fluctuation de cet élément végétal. On va se pencher davantage sur cet élément-là en étudiant d'un peu plus près comment il fonctionne. Vous voyez que cette animation imbriquée qui s'appelle ici Tulip Grow contient de nombreuses animations de forme qui sont ici matérialisées par cette ligne continue sous ce fond vert, signifiant ainsi qu'il s'agit d'interpellation de forme. Nous allons tout d'abord commencer par dérouiller l'ensemble des éléments. Nous allons légèrement zoomer dans un des éléments. Voilà. Si nous agissons maintenant sur la barre de défilement, nous voyons précisément que le bouton floral qui va commencer sa croissance ici en image 24, va l'achever précisément ici en image 59 et que c'est grâce à une interpellation de forme que Flash feront ce mouvement possible. Nous allons recréer ensemble cet effet pour pouvoir davantage le comprendre. Je vais donc créer un calque à l'aplomb de mon layer 8, sélectionner mon bouton floral, celui vers lequel nous allons tendre, CTRL-C, je clique ensuite dans le calque que nous avons ensemble créé, image vide, et je le colle en place, modifier, collage en place, CTRL-V, voilà, parfait. Je recrée ici une image vide, et je le colle encore en place, CTRL-V. Je sélectionne ensuite ce bouton. Grâce à l'outil de transformation libre, je vais pouvoir le réduire à sa plus simple expression, puis le positionner ici à l'aplomb de la base du bouton. Vous voyez que je clique maintenant sur n'importe quelle des images, puis dans ma palette propriété que je redéploie, je définis donc une interpellation de forme, et vous voyez que si je masque l'élément qui était au-dessous, je retrouve effectivement la croissance de mon bouton floral. On peut même rajouter à cet élément un petit peu d'effet d'accélération pour rendre plus crédible et plus naturel. Voilà, vous voyez qu'il est aisé de créer une interpellation de forme dès lors que les éléments ont bien été préparés. C'est donc avec ce seul procédé d'interpellation que cette animation a été mise en place, et vous voyez que dans les faits, il a été relativement simple de faire varier des formes, mais que seule l'imbrication peut ici créer toute la complexité de ce mouvement végétal.